Bonjour tout le monde. Ceux et celles qui ne sont pas de l'Ibis, bienvenue à l'Ibis. Ça fait vraiment plaisir de vous voir en aussi grand nombre aujourd'hui. Donc, on est dans notre série de séminaires de nos chercheurs associés. Puis, ça me fait grand plaisir aujourd'hui de vous présenter Marc Mazerolle. Donc, Marc a réalisé son bac en biologie à l'Université de Moncton, sa maîtrise à Dalhousie, à Halifax, et son doctorat en sciences forestières ici à l'Université d'Aval. Il a fait un stage postdoctoral en statistiques au USGS Patzoukent Wildlife Research Center au Maryland. Puis, il a travaillé à la suite de ça neuf ans comme biostatisticien à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et aussi comme professeur invité. Et depuis 2015, donc, il est revenu à l'Université Laval et il est maintenant professeur en biologie de la conservation au département des sciences du bois et de la forêt, donc ici à l'Université Laval. Et on a la chance de l'avoir comme chercheur associé ici à l'Ibis depuis 2018. Notamment, on a collaboré ensemble. On co-supervise une étudiante sur un projet sur la Renette Foguillon. Évidemment, Marc est très connu comme un super biostatisticien. Donc, ses travaux sont vraiment à l'interface entre l'écologie et les statistiques. Ses intérêts de recherche sont clairement très, très variés et ça l'implique dans un paquet de collaborations. Donc, avec ses domaines d'intérêt en biostatistique, d'études du comportement, dynamique des populations animales, écologie aquatique et terrestre, la modélisation et j'en passe. En quelque part, c'est un spécialiste des amphibiens, donc c'est un herpétologue. Oui, c'est ça. Puis, Marc est évidemment aussi connu par les étudiants gradués de plusieurs départements de trois facultés ici. Donc, ses cours statistiques au niveau gradué sont vraiment très courus et très importants pour l'Université Laval. Et il est aussi très connu pour son package AIC mode AVG. Puis, il assure le soutien technique de l'utilisation de son logiciel avec pas moins des chercheurs et des groupes de recherche de 82 institutions partout dans le monde. Donc, ça doit le tenir occupé un petit peu on the side. Ça me fait vraiment grand plaisir d'avoir Marc avec nous. Puis, bienvenue Marc. Merci, merci Louis pour l'introduction. Merci pour l'invitation à présenter. Je suis très content d'être ici cet après-midi. Donc, je veux commencer par les remerciements. Des fois, on n'a pas le temps de terminer la présentation puis on manque cette partie-là. Je voulais m'assurer de souligner les travaux des collaborateurs, des étudiants, des crédits photographiques puis des partenaires financiers qui ont permis de financer les trois projets dont je veux vous parler aujourd'hui. Donc, en grande, les grandes lignes de la présentation, je vais discuter brièvement d'un peu c'est quoi mon programme de recherche puis ensuite de trois études de cas, trois cas types pour illustrer ce dont je veux parler aujourd'hui. Donc, ma programmation de recherche, le grand thème qui dirige mes travaux de recherche, c'est l'impact des conditions environnementales sur les dynamiques de population et la structure des communautés animales. Pour ce faire, je m'intéresse particulièrement au changement des conditions environnementales face à différentes perturbations, par exemple la foresterie, l'agriculture ou l'urbanisation. Les approches que j'utilise pour répondre aux questions qui m'intéressent, je le fais avec des travaux de capture-marquage-recapture, de la télémétrie dans certains cas, des expériences contrôlées en mésocosme, par exemple, ou encore des études d'observation au milieu naturel. Puis maintenant, avec Louis, avec nos collaborations, j'utilise parfois l'ADN environnemental. Puis pour ce faire, pour analyser mes données, pour estimer les paramètres, j'utilise des approches soit fréquentistes ou baysiennes, et des fois des exercices de simulation. Mon programme de recherche, Louis en a fait allusion, je suis un herpétologue, depuis 25 ans je travaille sur ces bestioles-là, je ne veux pas arrêter de travailler sur ces bestioles-là de demain. Je continue ardemment à m'intéresser à ces bestioles qui sont, à mon avis, ils font partie d'un taxon important. Il y a des extinctions d'espèces, de plusieurs espèces amphibiens, des déclins de population à travers la planète. C'est documenté depuis plusieurs années. C'est une composante, ces organismes-là sont une composante importante des écosystèmes forestiers. Ils ont des cycles de vie complexes. Ils se reproduisent, certaines de ces espèces se reproduisent en étang. Ils passent, donc ils se reproduisent en étang, mais ensuite ils passent le reste de l'année ailleurs. Ils vont hiberner en forêt. Il y a des migrations. Ils traversent toutes sortes de milieux dans le paysage. C'est un modèle intéressant pour l'étude de population. Puis également, ce sont des bons indicateurs de la qualité de l'environnement. J'ai travaillé principalement sur les amphibiens, mais j'ai beaucoup de collaborations sur différents taxons, les oiseaux, les petits mammifères, parfois les plantes aussi. Un défi important lorsqu'on analyse ou qu'on s'intéresse aux populations ou les communautés en milieu naturel, c'est un peu un éléphant dans la pièce. Il y a peu de gens qui en parlent ouvertement. C'est la détection imparfaite des individus ou des espèces lorsqu'on va faire de l'échantillonnage. Ça, ça veut dire que lorsqu'on va faire un inventaire ou une visite à un site, on va détecter certaines choses, certaines espèces, certains individus. On sait qu'ils sont là, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais ce qu'on n'a pas détecté, c'est un problème aussi. Il peut y avoir plein d'espèces qui sont présentes, mais qui ne sont pas détectées. Si on n'en tient pas compte, à un moment donné, on va avoir des sous-estimations et des problèmes éventuels quand on va s'intéresser à l'effet des variables. Justement, on le sait que si on échantillonne avec une probabilité de détection inférieure à 1, donc ce n'est pas parfait, on va arriver avec des sous-estimations de l'abondance, des sous-estimations de la probabilité d'occurrence, des dynamiques de population également. Puis, ça peut nous mener à des conclusions erronées au niveau des effets de différentes variables sur nos paramètres d'intérêt. Il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, ce n'est pas si grave que ça, on peut essayer de standardiser ». Bien, on peut standardiser jusqu'à un certain point, mais c'est impossible de standardiser pour tous les facteurs imaginables qui peuvent influencer la probabilité de détection lorsqu'on va faire un inventaire. Il peut y avoir des variations qui sont dues à la méthode d'échantillonnage qu'on va utiliser à l'observateur, donc au niveau de l'expérience ou de la fatigue ou de l'acuité. Disons, pensons à des gens qui vont faire des points d'écoute. Si on a un problème auditif, avec l'âge, ça arrive, on va détecter moins d'espèces probablement que quelqu'un qui est jeune et fringant. L'heure de la journée aussi peut influencer au niveau de l'activité des organismes qu'on va étudier. Il y a des organismes qui sont nocturnes, des espèces qui sont nocturnes. Ça pose un problème si on va faire un échantillonnage seulement dans la journée. Le moment de la saison, le comportement de l'espèce, le sexe, la coloration, la taille, la météo, l'habitat, il y en a plein. C'est impossible de standardiser pour tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de mettre les chances de notre côté et d'estimer la probabilité de détection explicitement pour ensuite estimer les paramètres qui vont nous intéresser. Il y a différentes stratégies classiques qui ont été développées depuis, en fait, il y a même certaines approches depuis les années, fin des années 1700, début 1800. Pour les populations ouvertes, c'est-à-dire si on s'intéresse à l'estimation de la survie ou des transitions d'un état à un autre ou de l'immigration, de l'immigration, on peut faire des études de capture, marquage, recapture. Ça, c'est la méthode par excellence lorsqu'on peut marquer des individus à un nombre restreint de sites. Ensuite, on peut aussi, si on s'intéresse plutôt à l'abondance, on pourrait étudier par capture, marquage, recapture ou encore l'échantillonnage de la distance. Ce sont des méthodes utilisées lorsqu'on a un nombre restreint de sites. Il faut connaître l'identité d'individus d'une façon ou d'une autre. Ça peut être une marque, ça peut être un patron de coloration ou encore ça peut être maintenant avec l'ADN. On peut identifier les individus à partir de poils ou d'échantillons d'ADN. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, ce n'est pas les approches classiques nécessairement, c'est ce qui est plus nouveau. Relativement nouveau, ça fait presque 15 ans que ça existe, mais je vais vous en parler aujourd'hui. Les approches classiques, ils visent à estimer des paramètres à partir des individus qu'on a capturés et recapturés dans une ou quelques populations. Mais au début des années 2000, il y a deux chercheurs qui ont développé en parallèle. Ça a tombé comme ça, la publication est sortie en parallèle. Les deux avaient développé le même genre de modèle, mais un peu différemment. Mais l'idée, c'était qu'au lieu de s'intéresser aux individus, on pouvait utiliser les mêmes approches, mais en transposant le site ou en substituant l'individu pour le site. C'est-à-dire qu'on traitait, au lieu d'avoir des histoires de détections, avoir des captures-maquage de captures de plusieurs individus, on transposait le problème à l'avoir au niveau de plusieurs sites qui étaient visités à plusieurs reprises pour voir si on était capable de détecter les espèces. À ce moment-là, on est en mesure d'estimer le nombre de sites qui est occupé par l'espèce d'intérêt. Donc, au lieu d'estimer l'abondance dans une population d'individus, une population animale, on va plutôt estimer le nombre de sites occupés par l'espèce. Les mêmes modèles peuvent s'appliquer ou pratiquement le même genre de modèle à construction est semblable, mais on peut arriver à des estimations intéressantes, surtout si on s'intéresse à une population de sites à grandes échelles spatiales. Lorsqu'on s'intéresse à l'estimation de la présence, par exemple la présence d'espèces, la répartition d'une espèce dans le paysage, avec ces modèles-là, on est en mesure d'estimer ce qu'on appelle l'occupation, qui est la probabilité de présence, puis de la détection. Il y a deux processus qui vont jouer lorsqu'on va faire un échantillonnage en milieu naturel pour une espèce d'intérêt. Il y a le premier, l'espèce peut être réellement là ou elle n'est pas là. C'est ce qu'on appelle l'occupation. Le site peut être occupé ou non par l'espèce. Puis de l'autre côté, il y a la détection, le processus d'observation. Si le site n'est pas occupé du tout, l'espèce, on ne pourra pas la détecter. La probabilité de détection est de zéro. Mais de l'autre côté, si le site est occupé, à chacune des visites qu'on va faire au site, on a une probabilité de détecter l'espèce. C'est ça, vous voyez, il y a deux processus. L'un qui est intéressant biologiquement, l'espèce est là, pas là. L'autre qui parle du processus d'observation. C'est important d'être capable de distinguer les deux éléments pour être en mesure de dire quelque chose à propos de l'occupation. L'idée de base ici, c'est qu'on va estimer la probabilité de détection. Dans le modèle, une fois qu'on l'aurait estimé, en même temps, on va avoir une probabilité d'occupation qui va être plus réaliste, qui va mieux refléter ce qui se passe dans la population. Comment on arrive avec un dispositif ou à estimer ces valeurs-là? Ce n'est pas de la magie, c'est avec des mesures répétées. Donc, si on a, disons qu'on a trois sites ici, ces trois sites-là, en réalité, il y en aurait beaucoup plus, mais j'en ai mis seulement trois. On aurait ces trois sites-là qui seraient visités, à répétition, on aurait trois visites. À chaque visite, on déterminerait si l'espèce d'intérêt, disons une nouvelle salamandre, a été détectée ou pas. On a un lorsqu'elle est détectée, puis un zéro lorsqu'elle n'est pas détectée. Puis, on voit ici, un zéro, un, l'espèce a été détectée à la visite 1, pas la visite 2, et détectée à la visite 3. Même chose pour le site Borg, ici, 010, on a détecté l'espèce à la visite 2, mais pas aux autres. Finalement, BSD, l'espèce n'a pas été détectée du tout. Comment on fait pour ensuite faire un modèle avec ça? C'est qu'on peut traduire sur ce qu'on appelle des histoires de détection. On peut traduire ces histoires de détection-là en ce qu'on appelle des énoncés de probabilité, probability statements. Ce qui va arriver, c'est qu'on va transposer ce qu'on a observé là en énoncés statistiques. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la probabilité que l'espèce soit présente au site P parce que l'espèce a été détectée à la première visite, 1-P parce qu'elle n'a pas été détectée à la deuxième visite et P pour détecter à la troisième visite. On peut faire la même chose ensuite avec le deuxième site, donc le site Borg, 010. L'espèce a été détectée seulement à la deuxième visite et pas à la première et la troisième. Mais là, vous allez dire, OK, ça marche bien. OK, quand on l'a détectée, on met un P. Quand on ne l'a pas détectée, on met un moins P. Qu'est-ce qui arrive si je ne l'ai pas détectée du tout? Là, qu'est-ce qu'on va faire? À ce moment-là, quelles sont les possibilités si je n'ai pas détecté l'espèce au site? La première possibilité, c'est que mon espèce était réellement présente au site, mais je ne l'ai pas détectée. Ça aurait été un moins P ici, je me suis trompé, désolé. Un moins P2, un moins P1, un moins P2, un moins P3, c'est ce qu'on devrait avoir ici. Donc, le premier cas, la première explication, c'est que l'espèce était présente, mais n'a jamais été détectée. La deuxième possibilité, c'est que l'espèce n'était pas présente du tout, un moins Psi. Lorsqu'on veut estimer un modèle avec, on veut utiliser un modèle pour estimer la probabilité d'occupation et de détection, on va faire ce genre d'exercice-là pour chacune, chacun des sites. Et si on a 50 sites, on va avoir 50 énoncés de probabilités. Le produit de tout ça, c'est notre fonction de vraisemblance, puis ça va nous rendre, ça va permettre d'estimer les paramètres qui sont d'intérêt. Puis souvent, on va estimer ça par maximum de vraisemblance ou encore par des approches bésiennes. Donc là, je viens de mettre la table pour le reste. C'est un genre de petit primer. Donc, on va passer maintenant à ce qu'on a fait, aux trois études de cas. Parce que le titre que j'ai choisi, entre les étangs, les fleurs et les bois, les étangs en premier, on va parler des anours, des grenouilles, de dynamique d'occupation d'anours dans le Québec méridional. C'est tiré d'un travaux de maîtrise de Thierry Calvé, qui était mon étudiant, il a terminé son projet. Donc, la mise en contexte, on le sait, on le sait que c'est important d'avoir des données à long terme pour être capable d'évaluer le statut de, puis la distribution de population d'amphibiens. Ça, on le sait depuis longtemps. C'est encore plus important parce qu'on a des déclins de population à travers la planète. On a besoin de cette information-là. Mais on sait que c'est difficile à mettre en place. Un dispositif à des grandes échelles spatiales. Comment on peut s'y prendre? C'est coûteux. On peut avoir un dispositif standardisé, mais généralement, avec les fonds, on va être limité dans le nombre des sites qu'on va pouvoir utiliser. C'est pourquoi il y a, depuis récemment, un intérêt à utiliser les données de sciences citoyennes. Et c'est justement, ça tombe bien au Québec. En 1993, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a mis en place un programme de route d'écoute d'anours, qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait avec le BBS, le Big Bird Survey. Pour le programme, trois espèces sont ciblées. La rainette crucifère, la grenouille des bois, puis le crapaud américain, le crapaud d'Amérique. Ici, je vais seulement présenter les résultats par rapport à la rainette crucifère. Donc, nous, ce qu'on a fait pour le projet de matrice de Thierry, on a utilisé ces données-là pour quantifier les variations spatiales et temporelles des probabilités d'occupation, d'extinction et de colonisation à l'échelle du Québec méridional. On avait 21 ans de données, 1993 à 2013, ce qui était intéressant pour voir des patrons à un peu plus long terme. L'hypothèse qu'on a émise, c'était que l'occupation et la colonisation, ces deux facteurs-là, augmentent avec la latitude. Pourquoi? Bien, plus on va au nord, au Québec, il y a moins de développement urbain. Ça devrait donc, ça pourrait avoir un impact sur ces paramètres-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le jeu de données de 158 routes d'écoute. Les routes d'écoute ont été établies par le ministère des Forêts, Faux-Néparc. Ce sont des segments de 8 kilomètres qui longent des sites de reproduction. Chaque route d'écoute a 10 stations à intervalles de points de kilomètre, puis sont visitées de 0 à 3 fois par année. À chaque point d'écoute, les observateurs arrêtent, puis ils vont noter si l'espèce est détectée ou non. Nous, ce qu'on a utilisé, on a utilisé un modèle d'occupation, mais au lieu que ça soit seulement pour une saison, on a utilisé une extension du modèle qui permet d'estimer la probabilité d'occupation de la première saison, puis ensuite les changements, la colonisation, l'extinction à ces sites-là, puis également la probabilité de détecter l'espèce. On a les trois paramètres biologiques d'intérêt, puis la probabilité de détection est encore là, qui va nous permettre d'estimer un peu plus efficacement ces paramètres-là. C'est quoi l'idée derrière le modèle d'occupation dynamique? On dit dynamique parce que les dynamiques d'extinction-colonisation, c'est basé sur un processus marcovien de premier ordre. Ce que ça veut dire en français, c'est que la probabilité d'occupation à un site cette année, elle dépend de la probabilité d'occupation de l'année précédente, donc l'année passée. Si le site était occupé, il y a une probabilité de rester occupé. Un moins l'extinction, c'est la probabilité de rester occupé entre l'année passée et cette année. Mais si un site est occupé, l'autre possibilité, c'est que le site n'était pas occupé l'année passée. Pour un site qui n'était pas occupé l'année passée, ce site-là, il y a une probabilité d'être colonisé cette année. C'est un modèle qui tient compte de ces dynamiques-là qu'on est capable de passer à travers chaque année en estimant l'extinction et la colonisation pour obtenir la probabilité d'occupation à chacune des années. Qu'est-ce qu'on a estimé dans ces modèles-là? On s'est intéressé aux effets, on a fait des modèles avec des effets fixes et des effets aléatoires. Les modèles d'occupation, ce sont des modèles qu'on appelle hiérarchiques. Un modèle hiérarchique, c'est comme si on a un modèle dans un modèle. De la même façon qu'avec un modèle mixte, quand on a des effets fixes et des effets aléatoires, on a un modèle dans un modèle aussi. Ces modèles-là permettent de ajouter des effets fixes. Donc, on s'intéressait à l'effet de la latitude sur la probabilité d'occupation, c'est psi. Probabilité de colonisation, c'est gamma. Probabilité d'extinction, c'est epsilon. On s'intéressait à d'autres effets fixes. C'était jour depuis la fonte des neiges. C'était sur la probabilité de détection. On voulait voir sur un patron quadratique. Pour un peu innover, parce que généralement, dans les projets, les gens vont utiliser plutôt le jour julien. Mais jour julien, c'est une date. Les amphibiens ne répondent pas à des dates. Ils répondent à des facteurs climatiques. Nous, ce qu'on a fait, parce que c'est à la grandeur du Québec méridional, en Abitibi, puis en Gaspésie, puis à Montréal, le 1er mai, ça ne veut pas dire la même chose en termes de météo. Nous, ce qu'on a utilisé, on a utilisé les jours écoulés depuis la fonte des neiges de façon à un peu standardiser un peu plus entre les différentes régions pour aller chercher les patrons. Parce que les amphibiens, la grenouille des bois, par exemple, elles se reproduisent au printemps après la fonte des neiges. Le nombre de jours depuis la fonte des neiges va influencer notre probabilité de détecter cette espèce-là. Ça, c'était pour les effets fixes. Pour les effets aléatoires, qu'est-ce qu'on avait? On avait l'effet des routes. L'effet de la route, donc, ça permettait d'avoir, pour chacune des routes, des 158 routes, on pouvait avoir un effet différent. Donc, de la même façon, quand on fait un modèle mixte, on peut avoir un effet différent selon l'intercept ou une pente aléatoire d'intérêt. Puis l'année également. Donc, pour les routes, les quatre paramètres avaient un effet aléatoire des routes. Puis pour l'année, c'était seulement les trois derniers, la colonisation, l'extinction et la probabilité de détection. Puis on a estimé ces paramètres-là avec des approches baysiennes. Qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Pour l'arénée de crucifères, on a obtenu les probabilités d'occupation suivantes. Ce qu'on voit, on voit les probabilités d'occupation estimées par le modèle pour chacune des années, chacune des 21 années. Puis on a les intervalles de confiance à 95 %. Ici, c'est l'intervalle de confiance crédible parce qu'on a des analyses baysiennes, mais c'est le même principe qu'avec une analyse fréquentée. C'est des barres d'erreur. Mais qu'est-ce qu'on voit? On remarque que pour l'arénée de crucifères, peu importe l'année, l'arénée de crucifères était la probabilité d'occupation, donc la probabilité de présence à un site était très, très, très élevée. Presque de 0,95 variait très peu. Ce n'est pas surprenant, c'est une espèce qui est assez facile à détecter puis qui est présente partout dans son air de répartition. Le Québec en fait partie, mais elle va beaucoup plus au nord puis plus au sud. C'était ce qu'on a vu. Pour cette espèce-là, il n'y avait pas de problème au niveau de son état. Il n'y a pas de déclin pour cette population, pour cette espèce-là. Ce qu'on a remarqué également, c'est que l'occupation, la probabilité d'occupation augmentait avec la latitude, un effet positif. Puis, pour la détection, juste pour illustrer que c'est important de tenir compte de la détection, il y avait un fort effet quadratique entre la probabilité de détecter l'espèce et le nombre de jours écoulés depuis la fonte des neiges, ce qui est du bon sens aussi. Si tu vas faire un échantillonnage et la fonte des neiges n'a pas encore eu lieu, c'est très peu probable qu'on va détecter l'espèce. Si c'est trop tard, peu probable qu'on va détecter l'espèce aussi. Juste en estimant ce paramètre-là, ça nous permet d'estimer plus efficacement les paramètres biologiques qui nous intéressent. Si on fait un retour sur les hypothèses, on s'attendait à ce que l'occupation et la colonisation, ces deux paramètres-là, augmentent avec la latitude. Mais l'hypothèse était uniquement appuyée pour ce qui est de l'occupation. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait un effet quadratique du nombre de jours depuis la fonte des neiges, ce qui montre que c'est biologiquement pertinent pour tenir compte des différences phénologiques à travers une ère d'études qui est très, très grande. On a fait la même analyse avec le jour julien, juste pour comparer les deux. Le jour julien qui est une date fixe comme ça, alors que ça, c'était plus modulé selon les patrons météo, la fonte des neiges, puis le modèle avec le nombre de jours depuis la fonte des neiges, il était bien meilleur. La précision était meilleure pour les estimations. Ça, c'est pour le premier volet. Le deuxième exemple que je veux vous présenter, c'est peut-être un peu left field, c'est sur la structure de communauté d'abeilles sauvages en milieu urbain. C'est des travaux qui découlent d'un étudiant qui était en co-direction avec moi, qui a terminé, puis que les travaux sont sous presse. La mise en contexte, c'est que les abeilles sauvages, on parle beaucoup d'abeilles domestiques ces temps-ci, le miel c'est bon, on l'utilise aussi, on peut placer des ruches dans les milieux urbains de plus en plus. Les abeilles sauvages sont là. Ils sont d'importants pollinisateurs, ils sont importants en agriculture, culture. Puis, il y a des pressions des abeilles domestiques, c'est connu. Dans les milieux agricoles, dans des vergers par exemple, on va amener des ruches d'abeilles domestiques, mais ces abeilles-là domestiques, ils font une pression sur les abeilles sauvages. Nous, on voulait voir, on voulait quantifier les variations des communautés d'abeilles sauvages en lien avec l'abondance des abeilles domestiques, puis également le développement urbain, la quantité d'îlots de chaleur. Ce qui distingue ces travaux-là de ce qui a déjà été fait, c'est que la plupart des travaux, ils regardent ce qui se passe en milieu agricole, où les densités d'abeilles sont très, très élevées. Puis, nous, on l'a réalisé dans la région de Montréal dans les années 2012-2013. À ce moment-là, ça commençait à prendre son envol, mais n'étaient pas encore très, très élevées les densités de ruches par kilomètre carré dans l'ère d'études. Ce qu'on a mis comme hypothèse, on voulait voir si les distributions, on s'attendait à ce que les distributions des abeilles sauvages soient limitées par les abeilles domestiques. Puis, de l'autre côté, on s'attendait à un effet négatif des îlots de chaleur. Ce projet-là a eu lieu dans la région de Montréal. On a échantillonné 25 parcs et jardins. Chaque jardin et parc a été échantillonné à 7 à 8 reprises par année, entre mai et octobre. On va aller chercher toute la période d'activité. Certaines espèces sont actives au printemps, d'autres plus tard à l'automne. Puis, on a utilisé des pièges-bols, des pièges-bols de trois couleurs, blanc, bleu et jaune. Différentes espèces préfèrent différentes couleurs. C'est pourquoi on a utilisé ces trois couleurs-là. Puis, on a étudié une communauté de 166 espèces. Pour chacune de ces espèces-là, on a noté si elle avait été détectée ou non. Vous allez comprendre qu'on utilise encore un modèle d'occupation ici, mais c'est transposé à une communauté. Au lieu de faire une analyse pour une espèce séparément, le modèle, il va faire l'analyse de toutes les espèces en simultané. Donc, les abeilles, on le sait, se déplacent à plus d'un kilomètre pour trouver des ressources, les fleurs. Puis, ils visitent temporairement les sites. Ils ne restent pas aux sites. Ça peut être un problème. Ça nous empêchait d'utiliser les sept ou huit visites de mai-octobre comme visite répétée parce que pour ces modèles-là, on a besoin que la probabilité d'occupation ne change pas d'une visite à l'autre, ce qui n'était clairement pas le cas ici. Ce qu'on a préféré faire, on a plutôt utilisé, on a considéré les combinaisons de sites et de dates comme un site parce qu'après chaque visite, il y avait environ, il y avait un échantillonnage après à peu près 2-3 semaines. Puis, entre ces visites-là, il y a un turnover. C'est comme si on faisait un reset à chaque fois. Ce n'est pas nécessairement les mêmes espèces qui vont être là. Ça fait qu'on a préféré utiliser cette approche-là en traitant les sites et les dates combinées entre elles comme un site. Puis, on a utilisé les trois couleurs de bol comme des visites, comme trois visites différentes. Ce qu'on a utilisé, on a utilisé une extension du modèle d'occupation une saison, mais pour la communauté au complet. L'idée derrière ça, c'est qu'on va faire un modèle qui inclut toutes les données de toutes les espèces de la communauté au complet. Puis, elle traite l'espèce comme un effet aléatoire. Ça veut dire que chacune des espèces peut avoir des paramètres à elle, peut avoir un effet des différentes variables d'intérêt à elle, à la fois sur l'occupation et sur la détection, dépendamment de ce qu'on utilise. Ce qu'on a fait ici, on a inclus des variables explicatives sur les paramètres. On avait les îlots de chaleur à 1 500 m, la proportion de couverture des îlots de chaleur à 1 500 m. On avait l'abondance d'abeilles. On avait également la taille du site. Puis, pour la probabilité de détection, on a utilisé la couleur du bol, la date, puis l'effort parce que les sites, certains sites avaient davantage de bols que d'autres. Il était toujours proportionnel. Les sites d'une couleur, chaque site avait la même proportion de couleurs de bols. Il était constant. C'était toujours un effort égal pour les différentes couleurs de bols. Puis, on a estimé les paramètres par Markov Chain Monte Carlo, une approche baysienne. Comment on fait pour interpréter le résultat? Regardons ici, on a les bêtas, donc les pentes, l'effet de la proportion, la couverture des îlots de chaleur à l'intérieur de 1 500 m autour de chaque site. Ça, ce sont des bêtas, des pentes. On a le zéro ici. On a présenté sur le graphique les bêtas, plus ou moins l'intervalle de confiance ou l'intervalle crédible à 95 %. Ce qu'on va regarder, ici, je n'ai pas indiqué le nom des espèces, mais on a les 166 espèces sur l'axe X. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la réponse de chaque espèce, chacune des 166 espèces, par rapport à la proportion d'îlots de chaleur. Puis, on voit que les sites ou les espèces qui touchent à l'axe zéro, ça indique qu'il n'y avait pas d'effet du tout. Le bêta, pour les espèces où le bêta est inférieur à zéro, où l'intervalle de confiance ne touche pas du tout au zéro, ça indique qu'il y a un effet négatif. Puis, pour certaines espèces, ça arrivait de temps en temps qu'il y avait un effet positif. La majorité des espèces qui ont répondu à la proportion de chaleur dans un rayon de 1 500 m, il y avait un effet négatif. Il y a un nombre restreint d'espèces qui avaient un effet positif, mais ça, ça reflète les différences écologiques des espèces. Il y a des espèces exotiques là-dedans aussi qui préfèrent un peu les sites plus chauds. Mais il y a 20 % des espèces qui ont répondu négativement. Même principe, même genre de graphique, on a l'abondance des abeilles domestiques. Il n'y a aucune espèce qui a répondu négativement à l'abondance des abeilles domestiques. C'est un peu dommage, mais tant mieux pour les abeilles. Donc, on voit qu'il y a des effets positifs, mais ce n'est pas un effet de compétition. C'est probablement qu'il y avait suffisamment de ressources pour les deux, puis les deux répondaient de façon positive. Pour la taille du parc, il y avait un effet de la taille du parc. Il y avait 25 % des espèces qui ont augmenté la probabilité d'occupation, augmenté avec la taille du parc ou du jardin. Donc, si on fait un retour sur les hypothèses, au niveau de la distribution des abeilles sauvages limitées par les abeilles domestiques, on n'a pas trouvé… Les résultats n'appuient pas du tout cette relation-là. Il n'y a pas de… l'hypothèse n'est pas appuyée. Probablement en partie parce que les densités de ruches qu'on avait étaient plus de l'ordre de 0.38 à 0.7 ruches par kilomètre carré. Si on compare à des études qui ont trouvé un effet négatif des abeilles domestiques, ces études-là avaient plutôt des densités de 400… de 70 à 400 ruches par kilomètre carré, beaucoup plus denses. Ça fait que ce n'est pas surprenant qu'on n'ait pas trouvé d'effet pour le moment. Mais comme je disais tantôt, dans la région de Montréal, il y a vraiment… C'est en plein essor, il y a des gens qui ont de plus en plus des ruches chez eux, puis ça pourrait devenir un facteur limitant. Au niveau de la distribution des abeilles sauvages versus la quantité des îlots, effectivement, ici, il semble y avoir une variation de la réponse selon l'écologie des espèces. Il y a une vingtaine de pourcents des espèces qui ont répondu négativement à la quantité des îlots de chaleur. Puis, comme j'ai dit tantôt, il y avait certaines espèces qui étaient plus exotiques, qui préféraient la chaleur, qui ont répondu positivement à ce moment-là. Ça, c'est pour le deuxième volet. Le dernier volet, l'importance du paysage sur l'effort reproducteur des amphibiens en étant verneaux. C'est encore la même idée. On va avoir un projet, une analyse qui va tenir compte de la détection imparfaite. Ce projet-là, il est réalisé par Robin Besançon, qui est un étudiant de la maîtrise sous ma direction. Le projet est en cours en ce moment. Les étangs verneaux, c'est quoi? Les étangs verneaux, ce sont des étangs temporaires. Ils sont remplis à l'automne ou au printemps avec la neige qu'ils font, avec la pluie de l'automne. Il va y avoir des quantités d'eau qui vont être retenues. Mais ces étangs-là s'évaporent généralement à la fin de la saison. C'est un milieu intéressant pour les amphibiens parce qu'il n'y a pas de poissons. Les poissons, ils sont exclus de ces milieux-là. Les prédateurs sont des prédateurs importants, des œufs ou des tétards. Il va y avoir des insectes, mais c'est quand même un milieu intéressant pour les amphibiens. Ce qui est merveilleux avec ça, c'est qu'ils ont évolué de cette façon-là. Ils sont adaptés pour des milieux qui sont imprévisibles. où tu as un site, un étang qui s'assèche une année sur trois. Ils ont une biologie qui tient compte de ces facteurs-là là-dedans. Ce n'est pas merveilleux. Mais ces bestioles-là, ils vont utiliser les étangs en verneaux, mais également, ils dépendent du débris ligneux, du bois mort au sol. Justement, dans un contexte d'aménagement durable des forêts, on se doit de comprendre la réponse de différents organismes face aux décisions d'aménagement qu'on peut y faire. Ici, les objectifs du projet, c'est de quantifier l'effort reproducteur des amphibiens en étangs verneaux et aussi de l'importance de l'habitat en périphérie. Parce qu'on peut sauvegarder un étang si on veut, mais si l'habitat autour est désert, ce n'est pas mieux pour une bestiole qui va se déplacer dans le paysage à 300 à 1 km autour de l'étang. L'hypothèse qu'on a mis, c'était que l'effort reproducteur dans les étangs verneaux, l'effort reproducteur est favorisé par les débris ligneux au sol, puis l'habitat forestier en périphérie. L'ère d'étude qu'on a utilisée, c'est en Gaspésie, dans la forêt boréale, c'est un milieu montagneux dans le nord de la péninsule. On a sélectionné aléatoirement des sites, on a utilisé une stratification selon la taille des étangs puis la classe d'âge des peuplements pour essayer d'aller chercher une bonne étendue de valeur de ces différents facteurs-là. Puis, on a mesuré également des variables à l'échelle de l'étang et du paysage. Les variables à l'échelle de l'étang, il y avait le pH, il y avait la conductivité, il y avait l'ouverture de la canopée au-dessus de l'étang, il y avait le volume des débris ligneux en périphérie de l'étang à l'intérieur d'un rayon de quelque chose comme 30 mètres, je crois, autour de l'étang. Puis, par la suite, on a également inclus des variables comme la distance à la forêt, la distance entre l'étang et la forêt la plus près, la quantité de forêt à l'intérieur de différents rayons, notamment 300 mètres et 1000 mètres. Pourquoi ces valeurs-là? Justement, les espèces auxquelles on s'intéressait, ils ont un range de mouvements, une étendue de mouvements dans ces valeurs-là de 300 000 mètres. On a réalisé l'échantillonnage de 2016 à 2018 à l'aide de décomptes de masse 2. Pour certaines espèces d'amphibiens, notamment les salamandres fouisseuses comme la salamandre maculée, la salamandre à points bleus également, puis la grenouille des bois, ils ont des masses 2 faciles à identifier. En se promenant le long d'un étang, sur le périmètre de l'étang, on peut voir des masses 2 qui flottent attachées à la végétation. C'est une méthode qu'on a utilisée pour faire un décompte de l'effort reproducteur. On a utilisé deux observateurs indépendants à chacune des visites. Chaque étang était parcouru indépendamment par deux observateurs la même journée pour avoir deux visites, deux mesures indépendantes. Encore une fois, ça va nous permettre, ces deux visites-là, d'estimer la probabilité de détection. Puis là, on a utilisé un modèle un peu différent. Pour les deux exemples précédents, j'ai présenté la probabilité d'occupation. On regardait uniquement la détection, non-détection. Mais c'est possible d'utiliser des décomptes, des décomptes en termes de nombre d'individus détectés, pour estimer l'abondance en tenant compte de la détection imparfaite pour les individus, même qui ne sont pas marqués. C'est une approche qui a été développée par Royal en 2004. Ici, l'idée de base, sur quoi ça repose, c'est que le nombre d'individus, quand je dis nombre d'individus, dans mon cas, c'est les masses 2. Ça pourrait être un nombre de nids ou ça pourrait être des individus, littéralement, qu'on aurait comptés le long de l'étang. Donc, le principe de base, c'est que le nombre d'individus qu'on a détectés au site, le site donné, le site I, lors d'une certaine visite, la visite J, c'est le résultat d'une expérience binomiale, un pile ou face. La distribution binomiale, c'est la distribution des piles ou faces. L'idée de base, c'est que le décompte que j'ai obtenu lorsque j'ai fait une visite à un site, c'est le résultat d'une distribution binomiale, avec les deux paramètres NI et PIJ. Là, on va définir chacun de ces termes-là. Ici, PIJ, ça correspond à la probabilité de détecter un individu au site I, lors d'une certaine visite. Donc, on a la probabilité de détecter l'espèce, ou un individu, pardon. Puis, de l'autre côté, on a NI. NI, c'est le nombre total d'individus qui est présent au site. On ne le connaît pas, mais on veut l'estimer. Puis, ce NI-là, ce nombre total d'individus-là présent au site, lui, il suit une distribution de poissons avec une moyenne donnée. Donc, c'est un modèle dans un modèle, un modèle hiérarchique, parce qu'on a le nombre d'individus observés qui dépend d'une distribution binomiale. PIJ, c'est la probabilité de détection. Et NI, c'est le résultat d'une distribution de poissons. Donc, c'est un modèle dans un modèle, un modèle hiérarchique à ce niveau-là. On peut estimer des paramètres qui vont influencer la probabilité de détection, ou la probabilité ou l'abondance directement de nos bestioles, de nos éléments d'intérêt. On peut les estimer par maximum de vraisemblance ou des approches bésiennes. Dans l'exemple, ce qu'on a fait, on a utilisé l'approche par maximum de vraisemblance, puis on a fait de l'inférence multimodèle pour estimer les paramètres. Ce qu'on a trouvé comme résultat, bien, on a vu que le nombre de masse 2, bien, il diminuait avec la distance à la forêt pour la grenouille des bois. On a vu que pour le nombre de masse 2 de la salamandre maculée, elle augmentait avec la proportion de forêts dans un rayon de 300 mètres. Donc, il y avait une importance de la forêt pour ces deux espèces-là. Pour la salamandre maculée, on a vu que le nombre de masse 2 augmentait en fonction du volume de bois mort au sol. On a vu la même tendance pour la salamandre à points bleus. Le bois mort est important pour ces bestioles-là. Surtout, les salamandres sont fouisseuses. Elles passent une grande partie de leur vie sous terre. Elles vont sortir lors des soirs de pluie, puis elles vont aller au site de reproduction. Puis ensuite, on ne les revoit pas bien. Elles passent beaucoup de temps sous la terre, sous des refuges comme le bois mort. Au niveau des caractéristiques de l'étang, bien, le nombre de masse 2 pour la salamandre à points bleus diminuait avec la baisse du... Ici, la variable baisse du niveau d'eau. Ce qu'on a fait, c'est qu'à chacune des visites qu'on a réalisées au site, on notait la hauteur du niveau d'eau. Un peu comme une mesure d'hydropériode. Pour donner une idée jusqu'à quel point le niveau d'eau baissait. La baisse du niveau d'eau, plus c'est bas, plus c'est élevé ici, c'est-à-dire que le niveau est bas. Ce n'est pas surprenant. Si on a un site qui est vraiment temporaire, il n'y a presque pas d'eau, il y a de l'eau qui ne reste pas très longtemps, bien, c'est normal à ce moment-là qu'on n'ait pas beaucoup de masse 2 dans les sites qui sont encore plus permanents. Donc, c'est un peu comme un degré de permanence. Ici, c'est permanent, puis là, temporaire. Vraiment temporaire côté 6. Même chose, même tendance pour la grenouille des bois. Le nombre de masse 2, bien, il diminue avec le degré de temporaire. Il y a une période un peu. Ici, c'est des étangs qui retiennent de l'eau moins longtemps pendant la saison. Donc, c'est important d'avoir de l'eau dans l'étang, mais pas trop longtemps non plus. Pour les hypothèses, si on fait un retour aux hypothèses, l'effort reproducteur dans les étangs, les étangs verneaux, on avait mis comme hypothèse qu'il était favorisé par les débris lignés au sol, puis l'habitat forestier en périphérie. Bien, justement, les données, les résultats appuient cette hypothèse-là. Ce qui nous amène à des recommandations d'aménagement très, très, très concrètes. Si on s'intéresse aux amphibiens, et qu'on veut protéger ces bestioles-là dans le milieu forestier, bien, c'est une bonne idée de maintenir du débris ligné en périphérie des étangs verneaux, puis de l'habitat forestier à l'intérieur d'un rayon 300 mètres. Ça, c'est du très, très concret, très appliqué. Mais la plupart de mes travaux sont appliqués aussi. Toujours une touche comme ça, mais bref, c'est ça. Puis, pourquoi on devrait s'intéresser aux étangs verneaux ? Il n'y a aucune législation dans le moment qui s'intéresse à protéger ces milieux-là. Un des problèmes, c'est que les étangs verneaux sont difficiles à caractériser. On va les voir au printemps, mais quand on se promène l'hiver, on ne les voit pas. Pour des coupes d'hiver, on va couper le milieu, puis ça va juste être une dépression. On ne saura même pas que ce n'est envers nous. Le problème aussi, c'est qu'ils ne sont pas cartographiés. Avec des photos aériennes, on peut difficilement les distinguer à travers la canopée. Surtout qu'ils sont temporaires, ça dépend du moment de l'année qu'on prend les photos. Sur cette note, ça fait un peu le tour des approches que je voulais discuter. Je voulais vous, ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien ça, les approches qui tiennent la détection, mais juste pour marteler que c'est possible de tenir compte du problème de la détection imparfaite avec des modèles, avec des dispositifs particuliers. Puis, ça fait l'objet de développement très, très, très actif. C'est vraiment, ça foisonne. Les modèles qui sont développés, qui tiennent compte de la détection, ces dernières quinze années, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Pour toutes sortes de cas intéressants, on peut avoir des cas pour des données multi-états. Puisqu'on a, par exemple, une gradation. L'espèce est absente, l'espèce est présente ou présente avec reproduction. On est capable d'avoir des modèles qui vont nous donner une probabilité d'observer ces différents niveaux-là. On peut avoir aussi des modèles où il y a des faux positifs. Faux positifs, c'est intéressant aussi, parce que les modèles de base, les modèles d'occupation classique, ils tiennent compte des faux négatifs. Le faux négatif, c'est qu'on dit qu'on ne l'a pas détecté, mais en réalité, il est présente. Les faux positifs, eux autres, peuvent survenir avec des mauvaises identifications. Si on a des observateurs qui sont moins expérimentés, qui vont faire un inventaire, puis vont dire « Ah, j'ai détecté cette espèce-là, mais en réalité, c'est une autre espèce », on vient d'avoir un faux positif. Il y a des modèles qui ont été développés justement pour traiter ce cas spécifique-là. Il y a des modèles qui ont été développés aussi. Moi, j'ai fait un modèle de communauté où les espèces étaient indépendantes. Il n'y avait pas d'interaction dans le modèle entre les différentes espèces. Mais c'est possible d'en avoir. Il y a maintenant des modèles qui ont été développés qui permettent à des espèces d'interagir. Généralement, c'est moins que 166 espèces, par contre. Ce serait un groupe de 2, 3, 4 espèces pour le moment. Avec 166, ce serait difficile. Il y a d'autres genres de modèles aussi qui permettent d'intégrer à la fois l'habitat. Ils modélisent l'habitat et l'espèce. Ce n'est pas un accident non plus. Il y a beaucoup de cas de ces modèles-là qui ont été développés pour les populations d'amphibiens. Justement, pour les populations d'amphibiens, avec les étangs temporaires, on a la présence de l'espèce. Mais la présence de l'espèce, ça dépend aussi de l'habitat. On peut modéliser en même temps la probabilité que l'habitat soit propice. Puis ensuite, si l'habitat est propice, quelle est la probabilité que l'espèce soit présente? Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi des méthodes qui ont été développées récemment pour travailler avec l'ADN environnemental, avec les données environnementales. Ces modèles-là, on peut les appliquer pour les espèces animales, mais ça peut être aussi pertinent pour les espèces végétales. Pensons à des espèces qui sont difficiles à détecter ou qui ont des périodes de dormance, comme les orchidées, comme les bandes de graines, comme les semis dans la litière. Ce sont des états ou des éléments qui sont difficiles à détecter. Même chose si on s'intéresse à des pathogènes, la présence de pathogènes. C'est difficile de détecter, mais ces approches-là peuvent aussi être modifiées pour estimer ces paramètres-là. Si ça vous intéresse moindrement les approches que je vous ai présentées, mon cours FOR 70-46, Modèles hiérarchiques et inférences Béziennes pour les sciences naturelles, s'offre à l'hiver. C'est un cours avancé de statistiques où on voit la première moitié, c'est les modèles mixtes avec les approches classiques, donc fréquentistes avec le maximum de vraisemblance, puis également avec les approches Béziennes. La deuxième moitié du cours, ça traite directement des modèles dont j'ai parlé aujourd'hui. Puis, également, si ça vous intéresse ce genre de modèles-là, j'organise un congrès international, le congrès Euring en 2021 à Québec. C'est un congrès en statistiques qui s'intéresse spécifiquement aux modèles qui tiennent compte de la détection imparfaite, à la fois pour l'abondance des individus, la survie des individus, paramètres démographiques, mais aussi pour l'occupation des sites, puis les communautés, ce genre de choses-là. Sur ce, je vous remercie pour votre attention, puis je pourrai répondre à quelques questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup, Marc. On s'entend-tu que Marc a un certain talent de pédagogue? Franchement, c'était… Il donne un show! Il donne un show, clairement. Question? Il ne faut pas gêner non plus, n'importe quelle question. Oui? Une petite question. Comment tu fais pour gérer dans les modèles la covariance entre les paramètres, comme par exemple le montage de forêt et la présence de bois? Oui. Il faut la vérifier aussi. C'est comme tous les modèles, même les modèles de régression classique. Il faut vérifier la corrélation entre les différentes variables avant même de les ajouter dans le modèle, parce que ça va être un problème aussi. Si tu as, par exemple, des sites où la présence de bois mort est corrélée avec la distance à la forêt, on ne pourra pas utiliser ces deux variables-là dans le même modèle en même temps. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. On peut faire un modèle avec, puis un modèle avec une, puis un modèle avec une autre, puis comparer les deux avec la sélection de modèles, par exemple. Mais oui, il faut faire des choix aussi. Ce n'est pas de la magie. Tout ce qu'on connaît des modèles classiques s'applique à ça aussi. Ce qui est particulier, c'est qu'en fait, ces modèles-là, c'est comme si on a deux, pour le modèle d'occupation de sites classiques, c'est comme si on a deux régressions logistiques l'une dans l'autre. Une régression logistique pour la probabilité de détection, avec des variables qui vont influencer ce paramètre-là. Puis dans le même modèle, on a une deuxième régression logistique qui regarde comment les variables de sites influencent la probabilité de présence. Oui? Je comprends bien pourquoi utiliser le site pour, afin d'avoir une probabilité de détection, mais est-ce que cette probabilité, de ce que j'ai compris du premier segment, la probabilité de détection est assumée à être constante entre les sites? Non, non. On peut varier entre... Le modèle de base, c'est un modèle qui dit que la probabilité de détection est la même pour tous tes sites, toutes tes visites, puis la probabilité d'occupation est la même pour tous les sites. Ça, c'est si tu ne mets aucune variable dans ton modèle. Mais ce modèle-là, généralement, il n'est pas réaliste. C'est un modèle qui arrive rarement, si tu fais de la sélection de modèles, il va arriver bien en bas. Justement, l'ajout de variables, comme si on a une variable de taille de site, la superficie à un site, puis on l'ajoute dans le modèle, ça permet à la probabilité d'occupation d'être différente d'un site à l'eau. C'est comme ça. Puis la même chose pour la détection. La probabilité de détection, par exemple, si on prend la température de l'air, à chaque visite qu'on va faire, ça peut être différent. Donc là, ça nous permet à chacune des visites, puis à chacun des sites, d'avoir sa propre probabilité de détection ou probabilité d'occupation à lui. C'est exactement la même chose, oui. Est-ce que tu es capable d'élever, à ce que tu as porté les amphibiens, est-ce que tu as besoin aussi de l'abondance ? Quand tu fais les transsectes, c'est présence ou absence, mais est-ce que tu fais rentrer ? Parce que moi, c'est surtout une probabilité de détection va surtout varier de l'abondance. Oui, oui. Oui, tu as raison. Oui, oui. Il y a... Tu veux dire, dans les exemples que j'ai présentés ? Oui, c'est ça. Dans les exemples que j'ai présentés, l'abondance, on l'a seulement regardé pour le dernier volet. Là, on notait le nombre d'individus. Parce qu'autrement, les champs... J'ai donné un exemple premier. C'était l'araînette crucifère des points d'écoute. On peut distinguer... C'est plus le niveau. On n'a aucune détection. Il y a un individu qui chante, deux, trois. Après ça, cinq, six, peut-être. Mais au-delà de ça, c'est une chorale. On ne peut pas les distinguer. On pourrait utiliser un modèle, comme je disais tantôt, multi-état, avec des paliers. Ce serait possible. Mais c'est intéressant que tu parles de l'abondance. Parce que tu as totalement raison de dire que la probabilité de détection dépend de l'abondance. Il y a justement un type de modèle qui a été développé, qui utilise sur cette base-là. Il dit qu'à partir des zéros et des 1, qu'on a détection, pas détection, ça nous permet, en utilisant la relation que plus il y a d'individus, plus la détection est élevée, d'estimer par la bande l'abondance. Mais cette estimation-là est moins, disons, moins fiable, beaucoup moins fiable que si tu as marqué des individus et estimé l'abondance. Parce qu'il y a beaucoup de suppositions qu'il faut faire pour que ça s'applique. Puis, des fois, les gens vont dire, ah, c'est cool, on peut avoir des détections, une détection, puis estimer l'abondance avec. Mais il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas une bonne approche. Arad, question? Effectivement, c'est une question sur l'abondance que j'avais. Parce que souvent, on était intéressé à l'abondance, et très intéressé à l'abondance. L'abondance peut varier, même si l'espèce est toujours prévente. Donc, pour comparer, par exemple, la qualité de milieu, ou pour une espèce qui est toujours là ou qui n'est pas encore disparue, on utilise l'abondance. C'est normal de penser que l'abondance mesure la qualité de ce qu'il y a, et la qualité de la route, par exemple. Vous parliez tout à l'heure des routes, la route à 8 km de long, si on l'observe 20 fois, si on entend 20 fois la même espèce, ce n'est pas la même chose que si on l'a entendu juste une fois. En abondance, c'est important aussi. C'est important de la mobiliser. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, oui. Quand on est mal pris, l'espèce est présente, pas présente, ça donne une idée de la répartition de l'espèce à grande échelle. Mais je suis totalement d'accord que si on a le choix, l'abondance, c'est une bien meilleure mesure. On va être capable de voir des réponses beaucoup plus rapidement. L'abondance, ça va réagir avant la présence ou l'absence. Et comme dans vos masse 2, vous avez une masse 2 qui est plus ou moins grosse, on fait l'abondance dans la masse 2, qui est une variable aussi qui mesure la qualité de la qualité. Oui, c'est vrai. Dans les derniers modèles, on avait utilisé carrément l'abondance. C'était le nombre, les décomptes de masse 2. Mais c'est ça, dans l'autre, on ne l'avait pas utilisé. Mais oui, juste en parenthèse, il y a maintenant des modèles de communautés qui peuvent utiliser l'abondance aussi. Ça existe. Oui. Merci. Qui? Oui. Oui. Ah, 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 ah. Monsieur le maître de... Oui. Oui, mais un des problèmes, c'était de détecter, d'identifier les détendants vers nous. Oui. Oui. Puis là, il y a des mesures. Mais ça reste que le programme est encore là, comment les enseignes? Comment vous avez fait pour aller les échantillonner? Oui. Puis ensuite, comment les gens les voient? Oui. C'est une excellente question, parce que la détection des étangs verneaux est difficile. Puis c'est pas... Ils sont pas sur les cours, les cartes écoforesteères généralement, c'est trop petit. Et ce qu'on a fait, on a utilisé l'air d'étude en Gaspésie. C'est pas par accident. C'est parce qu'il y avait fait un projet pilote avec du LIDAR, qui est une approche de télédétection, pour identifier... Parce qu'on peut voir vraiment... On peut presque faire le relief en trois dimensions avec les dépressions, tout ça, pour aller identifier les endroits potentiels où il y avait des étangs verneaux. Fait qu'ils ont identifié une série d'étangs verneaux potentiels. Ils sont allés les valider. Puis ils ont identifié quelque chose comme 490. Puis à l'intérieur de ces 490 identifiés, c'est là-dedans qu'on a fait notre sélection pour les sites. Mais ça, c'est vraiment frustrant, parce qu'on dit... Ben... On sait même pas où il y en a... C'est... C'est... À quel point le LIDAR, pas d'autres... Manière... La validation sur le terrain. C'est d'aller au printemps, où ils chantent, puis là, ah, il y en a là. C'est... C'est ça, souvent. Oui. Là, c'est toi. J'ai deux questions. Mais la première, elle va être simple, c'est est-ce qu'il y a un effet bol ? Entre rouge, blanc... Oui, il y avait un effet bol. Oui, tout à fait. Il y avait un effet bol, oui. La bol avait un effet. C'est oui. C'est souvent les espèces... Le jaune était populaire. Le bol jaune, là, c'était une couleur qui était winner pour plusieurs espèces. Puis, c'est vraiment au niveau des espèces. Il y a certaines espèces qui préféraient le blanc, puis d'autres, c'était le jaune, d'autres, c'était le bleu. Donc... OK. Parfait. La deuxième, elle est un peu plus concrète. Oui. OK. C'est... Quand tu as des consultants qui font des études d'impact, qui ne prennent pas en compte cette probabilité de détection pour diminuer, avoir une sous-estimation, pour avoir justement moins d'effets environnementaux derrière. comment, toi, tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu essaies de combattre ça? Et c'est oui. Comment? C'est une excellente question. Je veux dire honnêtement, oui. Moi, je me bats contre ça. J'évangélise la limite des étudiants, puis c'est presque ça. Je suis un ardent défendeur de l'estimation, avec les meilleures méthodes possibles, pour aller chercher ces valeurs-là. Puis, ça m'inquiète ce que tu dis là. Parce que toi, tu dis, mais ce constat-là, je l'ai déjà fait aussi, puis ça m'inquiète qu'il y a bien des études d'impact qui n'utilisent pas du tout ces méthodes-là, puis on a quelque chose de très grossier. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à ça? Tu te retrouves avec une étude d'impact proche d'un champ d'expertise et tu vois ça arriver et puis c'est fait n'importe comment. Comment? On se positionne comment dans ce cas-là? Vous avez quelque part des scientifiques derrière ou qu'on a une formation scientifique? Est-ce que c'est vraiment ça? Moi, je ne sais pas comment me positionner par rapport à ce genre de... Je peux dire, moi, j'essaie de le faire par la bande, en formant les étudiants, même au bac. Je ne leur présente pas ces méthodes-là, mais je leur dis, il y a certains dispositifs qui permettent de déstimuler la détection. Déjà, faire deux visites, c'est déjà mieux. Des fois, c'est la différence d'avoir les données pour le faire, même s'ils n'ont pas fait. Des fois, la firme de consultants, par exemple, qui a fait le travail, si les données existent, on peut faire quelque chose par après. Il a dit, bon, vous n'avez vraiment pas vu d'effet. Est-ce qu'on peut voir les données? Là, on serait capable... Moi, je suis paranoïaque un peu avec ces affaires-là. Je ne fais pas confiance. J'ai trop vu des raisons. C'est un peu... Je ne sais pas si c'était ma réponse ou pas, mais j'ai répondu honnêtement. Comment je vois ça? J'essaie d'inculquer ce genre de préoccupation-là au niveau du bac, mais tu as raison. On affronte ce genre de choses-là dans la vie de tous les jours. Il y a un projet d'impact quelque part, puis ça a été fait n'importe comment. Le projet a lieu, puis on ne sait pas jusqu'à quel point l'espèce qui était d'intérêt était réellement là ou pas. Si tu évangélises tes étudiants, je serais ton enfant de cœur. OK, cool! Une dernière question, peut-être? C'est tout? Est-ce qu'il y a un modèle qui existe qui va pouvoir nous confirmer si le pouvoir de l'Est existe ou pas? Eh bien, c'est... Pas de suite, je ne crois pas. Tu as besoin de beaucoup de données, puis on n'est pas si le bord de l'avoir. OK, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.